Musique de générique Salut les Kiki, c'est Manny. Aujourd'hui, on est dans le club du modalisme du Val d'Argent, qui est à une heure de route de chez moi. Ce sont des abonnés qui ont créé un petit club grâce à une mairie qui a participé. J'ai même mon petit t-shirt à moi avec mon blaze. Et là, je pense que vous êtes prêt pour voir tout ce qui va suivre. On a des jeunes pilotes par là-bas. Il n'y a encore rien à manger. Ils sont déjà autour du barbecue comme des mouches. Ah bah oui ! Regarde-les ! Ah bravo ! On a le grand-vizir par là ! Le calife, il est où ? Quel le calife ? C'est lui le calife ! C'est lui le calife ? Non, le grand-vizir, c'est toi ? C'est où le grand-vizir ? C'est lequel qui fait le rôle d'Ignogood alors ? Donc on a quelques petits engins, E-Revo 2, TRX4 Sport, TRX4 classique Defender, un UDR, un Axial, c'était quoi, une chose, ça ? C'est un GMED. Un GMED ? C'est lequel modèle ? Le BOM. Ça, c'est le BOM. C'est le BOM, je l'ai 0.2. Trax, Fax, V1, un Obo Hyper VS. Ça, c'est quoi ? Celui-là, c'est le DIGI 4S. Ah oui ! C'est juste un autocolleur. Ça tombe bien, ça, je n'avais pas encore vu. Donc ils l'ont fait comment ? Sur quelle base ? Ah oui. Ah, il est sympa, c'est de série, les liens, toutes les couleurs, là ? Oui, il est en faux origine. C'est vrai qu'un crawler, ça suffit. Ça suffit largement. Et il est à combien de niveaux de tarifs, celui-là ? Heu... 179. Ouais, c'est rien. Sur... Ouais. Il se fait les allemands. Ouais, ouais, ouais. Et donc aussi, tu es en boîte courte, alors, les DIGI bloqués en permanence ? Ouais. Enfin non, il y a deux boîtes, hein. Il y a boîte longue, boîte courte, hein. En plus ? Ouais, ouais. Mais je mets pas... Genre, genre, je peux mettre la boîte... Oui. Ouais, avec les DIGI bloqués, ça sert à rien, hein. Le moteur, il chauffe et... Ouais, c'est clair. Mais franchement, à ce prix-là, hein. Oui, et il y a lumière et treuil d'origine. C'est génial. Donc, on a le TRX6 avec le Axial dessus, l'Hyperstar, l'OZI 3.0, le Tank. Attention, il y a une vidéo du Tank qui va arriver. Le Sledge avec 4S x 2. HyperST Pro, je viens de le finir exprès pour venir rouler ici. On a encore un petit pilote par là. On a encore un petit par là. Ça, c'est une épice qui sort ? Il n'y en a qu'un avant. Ça, c'est le bourrin. Il pop sous les voitures, c'est pop, pop, pop. Ça, c'est le bourrin. C'est bien. C'est le petit manier. Ça, c'est le petit bourrin. Là, on a Hyper SS avec une déco maison fait par... Son fils, il n'est pas là. Son fils, il n'est pas là. Bon, bravo. Regarde les idées qu'il a eues. C'était pas sympa, ça. C'est cool, hein. Ça, c'est quoi ? James ? Alors, ça, c'est... Ah, ça, c'est un... Ouais, une Jura full... Ouais. Le full option avec tout l'alu, quoi. C'est ça. C'est la version kit. Encore un TRX ? Non, alors, celui-là, c'est le DJ4J XXL. Ah, vache. Donc, le même, mais en plus gros, alors. C'est ça, le format XL. Ouais, pareil. Et aussi, alors, équipé avec le même moteur ou ils ont grimpé le moteur, du coup ? Non, c'est le même. Le moteur plastique. Par contre, celui-là, le moteur placé en bas. C'est pas comme le locome, pareil. Ouais, avec les bras de pont droit en dessous, ouais. Ouais. Ouais, donc, c'est les mêmes que les... Red Cat, ils les font aussi. Ils les badges aussi. C'est ça. C'est tout le même travailleur chinois, comme d'hab. Un B8ER. Le mini, c'est quoi ? C'est R12 de chez Fanitec. Il tient un coup ? Il y a encore un TRX Airsport ? Oui, mais ça va. Et, 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 qu'est-ce qu'il y a encore ? Où est-ce qu'il cache les restes ? Les restes sont déjà en train de rouler. Et un barbecue. Parce que c'est les 1 ans du club. Ah oui, alors attends, on va faire un petit tour du circuit aussi. Si déjà. Donc on a un circuit matérialisé là, avec deux petites bandes rouges. Je t'explique. On a une ligne droite là, avec deux petits bumps. Là, on a un stand de côté. Zigzag, passage sous le pont, passage sous le pont évidemment. Et revirage pour passer par là. Et un deuxième circuit en fait. Parce qu'on a un circuit là où ils vont installer un peu plus de saut. Un peu plus technique. Un circuit pour ceux qui veulent aller un peu plus vite là derrière. Qui n'a pas de saut. C'est juste, c'est plus pour faire du drift dans la poussière et le sable. Et c'est souvent les enfants qui roulent ici. Donc il y a un podium là-bas. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a un podium au milieu. Pourquoi faire ? Tout simplement pour éviter que les gens ne soient se dégommés. Et permettre le passage d'un circuit à l'autre. Ce qui fait que ceux qui veulent peuvent enchaîner les deux boucles. Donc là, on a rajouté les petites rampes qu'on vient de ramener encore. Le club est en pleine évolution. Là-bas, on va aller vers un tour sur le parking, sur le parc roller. Qui sont en train de fabriquer. Donc là, il y aura une partie terre et boue et machin. De la caillasse. Il y a des paysans dans le coin qui leur amènent de temps en temps de la terre. En fait, c'est une grosse histoire de partage, tranquille. Et ce matin, ils ont attaqué cette partie-là. Un peu plus technique. Comme je dis, c'est à peine le début. C'est en pleine évolution. Ça va grandir. Ils veulent faire tout le côté comme ça pour les crawlers. Et bien sûr, ça c'est juste pourquoi tu crawles ici. Parce que le gros avantage d'être ici dans les Vosges. C'est que tu peux aller crawler dehors dans la grosse méchante caillasse. Ce qu'on voit là-bas au loin. Là-bas. Tu vois. Là, tu peux profiter de tes crawlers. Je vous vois venir à un moment donné. C'est quand même une heure de chez toi. Tu vas nous faire quelques vidéos de crawlers, etc. Alors là, on a un petit gars qui roule. Ça tombe bien. Vous allez voir le parcours. Je suis sur le circuit. Je vais le déranger. Regarde. Lui, il voulait faire les deux. Les rampes, elle était juste là. C'est pour ça qu'on est déjà mis. Parce que le tube, il te fait retourner. Et toi, ça fait combien de temps que tu roules ? Ça fait 36 jours. Non, mais non, je ne parle pas de... Je parle, tu as commencé quand ? J'ai commencé vers l'âge où... Déjà tout petit. Avec le petit machin blanc qu'on avait là-bas. Celui-là, celui-là. Elle est assez défoncée, mais... Oui, mais elle tient le coup. Et là, tu as quel âge maintenant ? Neuf ans. Neuf ans. Donc ça fait déjà 5 ans que tu roules en fait. Ici, tu l'as eu à 4 ans. Un petit slash de remotrice. Et qui tu pilote le slash ? C'est quoi son nom là-bas ? Comment il s'appelle ? Donc Kev, sur le slash de remotrice ? Toi, tu es sur le... Le slash de remotrice. Le slash 4x4 là-bas ? C'est un cas de remotrice. Et tu t'appelles ? Kevin. C'est marqué sur le tube. Mais non, mais lui justement, moi je demandais qui c'était lui avant. C'est moi. Donc Kevin qui est sur le slash 4x4. On a Ulrich qui est sur le VS. Ulrich. Et c'est qui qui est sur le slash de remotrice là-bas ? Votre pote, c'est qui ? Ça, c'est mon crôle. Non ? Ça, c'est le mien. L'autre pilote, je parle là-bas. Le petit avec le slash de remotrice. Celui-là, c'est Clément. Clément, voilà. Comme ça en a fait la tour. Le tour. J'ai le droit de dire la tour maintenant avec l'orthographe inclusive. Voilà, on a rassemblé le parc. Et ils ne sont pas encore tous là, les kikis. Ça va être un gros bordel. Il va y avoir de la poussière. Et la vache, l'objectif qu'il a, ce gars-là ? Ça, c'est le plus gros. Non, ils vont encore mal interpréter, toi. James, il a un gros objectif. On va le laisser compter ? 30. 30. C'est bien, ça, 30. C'est rond. C'est pas mal. On peut mieux faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501